Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche 19 avril 2020, 16h02 hors du Québec. J'espère que vous allez bien. Puis là, on va parler un peu de l'ethnan. On a vu ces dernières semaines, semaines et demie, la quantité d'intenses tremblements de terre et de l'activité sismique et des tempêtes incroyables qui se sont abattues en Europe, en Asie, aux États-Unis. Et les changements climatiques sont vraiment réels. Et l'intensification de l'activité sismique est vraiment inquiétante, de haut niveau. On sait qu'il y a des tremblements de terre à tous les jours. On est conscient de ça. Mais ça se maintient toujours habituellement dans des périodes normales, à des niveaux assez soutenables. 1, 1.2, 2, 2.2, des fois un 3. Mais là, depuis 2-3 ans, à cause du minimum solaire, du grand minimum solaire selon plusieurs, on assiste à une intensification, une augmentation des tremblements de terre de haut niveau. 4 et même 5 et plus. Et ça, c'est à tous les jours. Et c'est là où ça devient inquiétant. Et quand tu vois dans la littérature de l'ancien grand minimum solaire, celui de Mander, c'est documenté. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités sismiques et volcaniques. Et c'est ce à quoi on assiste en ce moment. Et on va aller voir ce qui se passe avec l'Etna. C'est un des derniers. Il y a eu beaucoup d'activités volcaniques en ces derniers jours et même dernières semaines. Et là, c'est l'Etna qui rentre en forte émission explosive. Et son code de couleur est passé brièvement au rouge. Mais ça ne dérange pas vraiment l'aviation parce que je peux vous dire une chose, surtout en Italie et en Europe, il n'y a pas beaucoup de trafic aérien en ce moment. L'aptitude des tremblements volcaniques aux volcans Etna en Italie a montré une augmentation rapide à des valeurs élevées tôt le dimanche matin 19 avril 2020. Cette activité a été suivie de fontaines de lave et de fortes émissions de cendres, rapporte l'INGV. Le code de l'aviation a été relevé au rouge et redescendu à l'orange par la suite. On voit ici les images assez spectaculaires d'infrarouges. L'activité éruptive d'aujourd'hui a commencé à 6h30. Les émissions de cendres ont été plutôt faibles. Au cours des premiers stades, le palage volcanique s'est élevé à environ 5 km au-dessus du niveau de la mer et a dérivé vers l'est. Les cendres ont rechuté sur la côte est du volcan, principalement à Vallée d'Elbové, mais des cendres fines ont également été signalées dans la ville de Zafferane. Les fontaines de lave ont progressivement diminué jusqu'à ce qu'elles cessent vers 9h55. Donc, on peut voir d'autres images spectaculaires. L'Etna, qui domine Catane, la deuxième plus grande ville de Cécile, possède l'un des enregistrements d'augmentés les plus longs du monde sur le volcanisme historique, datant de 1500 avant notre ère découlée de la vie historique de composition basaltique, couvre une grande partie de la surface. Donc, ce qui est inquiétant avec ce volcan-là aussi, c'est qu'il pourrait y avoir un affaissement d'un de ses flancs qui pourrait provoquer des dommages vraiment catastrophiques avec un tsunami. Donc, on verra bien ce qui se passe avec cette situation-là. Ça fait des années qu'il est en activité, mais il y a toujours des périodes plus actives que d'autres. Et là, il y en a une en ce moment. On verra ce que ça va donner. On garde un œil là-dessus. Je vous reviens avec... On va continuer dans notre histoire de l'Égypte et de cette remise en question de la datation de ces grandes structures, les grandes pyramides. Et là, on va parler du sphinx. Et comment on a pu se rendre compte chez ces nouvelles générations de scientifiques, de géologues, que probablement les datations qu'on a sont complètement fausses et que d'abord, on n'avait pas l'équipement, on n'avait pas la qualité des scientifiques qu'on a aujourd'hui et que toutes les datations qu'on a sont probablement fausses sur l'origine de la civilisation, de la datation de la civilisation. Et là, on va parler du sphinx. Parce qu'on peut voir ça avec l'érosion. Et dans le cas des grandes pyramides, comme celles qu'on a vues hier, où je vous ai présenté le travail de cet homme, de Anomalies, On usual Anomalies, Brian Foster, si ma mémoire est fidèle, il va aussi beaucoup par, d'abord, les traces de mécaniques qui sont dans les pièces en question, le drillage, le perçage, les traces de scie, mais aussi, il a fait beaucoup de travail à propos de l'érosion. Et dans le cas du sphinx, comment on en est arrivé à le dater d'au moins 12 000 ans, imaginez-vous, au moins 12 000 ans, il y en a qui remontent même à plus de 100 000 ans. Il y en a eu des civilisations. C'est cyclique. On pense à l'Atlantide. Puis je vais revenir là-dessus, mais le sphinx, c'est avec, comment on a pu déterminer ça, que la datation est complètement imprécise, vraiment incorrecte et fausse, c'est avec l'érosion sur le côté du sphinx, non pas l'érosion éolienne, mais l'érosion hydraulique de l'eau. C'est fascinant. Je reviens avec ça. Une autre preuve que ça date de beaucoup plus loin qu'on ne pense, c'est que les civilisations et l'humanité, comme on la connaît, datent de beaucoup plus longtemps. Et c'est trop important pour qu'on n'en parle pas. Je vous reviens avec ça. C'est trop important pour qu'on n'en parle pas. – Sous-titrage FR 2021